Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série, avec un film beaucoup plus sombre que les précédents. Un film absolument crépusculaire, qui se déroule le temps d'une nuit. Une nuit pendant laquelle les personnages vont errer, pour échapper à une mort pourtant certaine. Une nuit pendant laquelle la société semble s'effondrer, pendant laquelle l'humanité semble se perdre. Sans plus tarder, je vous invite avec moi à découvrir cet apocalypse baroque auquel nous convie le film de la semaine, Une nuit de chiens, de Werner Schröter. Sous-titrage ST' 501 Une nuit de chiens, donc, est un film particulièrement sombre, mais c'est avant tout un film issu d'une rencontre culturelle étonnante. C'est l'adaptation d'un roman du romancier uruguayen Juan Carlos Honetti, par Werner Schröter, qui se définissait lui-même comme un Allemand d'Italie. Le film, il est tourné au Portugal, avec des figures en portugais, mais avec un casting français, en particulier Samy Frey et Jean-François Stévenin. Mais comment une telle convergence culturelle a-t-elle pu avoir lieu, me demanderez-vous ? Pour vous répondre, je dois un instant prendre le temps de vous parler de Werner Schröter. Schröter, c'est un cinéaste allemand, donc, connu essentiellement pour ses travaux expérimentaux. Pour des raisons essentiellement chronologiques, il est souvent rattaché au nouveau cinéma allemand, qu'a émergé dans les années 60 et 70. Et pourtant, il se fait très rapidement éclipser par ses pairs, dont le nom vous dit probablement quelque chose. Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, ou encore Wim Wenders. Le style Schröter se caractérise essentiellement par des fulgurances baroques, des fulgurances d'opéra, et un goût immodéré pour la musique, et en particulier pour la voix de Maria Callas, Maria Callas à laquelle il voue un véritable culte. En 40 ans de carrière, il aura réalisé une trentaine de longs-métrages, pour l'essentiel en français, avec une actrice fétiche entre toutes, Isabelle Huppert. En 2008, Schröter est atteint d'un cancer à la gorge, et il se sait condamné. C'est alors que son producteur, Paolo Branco, portugais, lui fait parvenir ce roman, Une nuit de chien, que lui avait fait auparavant connaître Jean-Luc Godard. En faisant cela, il a une idée derrière la tête. Faire un dernier film ensemble, c'est bien aussi désespéré que cela puisse paraître, ça va marcher. Schröter tombe instantanément amoureux du roman. Il ne connaît pas Juan Carlos Onetti à cette époque, mais peu importe. Pour représenter la ville de Santa Maria, il va poser sa caméra au Portugal, en particulier à Porto. Et c'est ainsi que le film voit le jour, en 2009. Il sera d'abord présenté à la Mostra de Venise, où le public lui réserve un accueil plutôt mitigé. La presse également sera mitigée, quant à ce film vraiment étrange, alternant noirceur extrême et grandiloquence baroque. Il faut donc garder à l'esprit que Schröter nous livre ici un film testamentaire, réalisé dans une course contre la montre avec sa propre mort. Et sans surprise, le film évoque donc directement le thème de la relation à la mort. Et d'ailleurs, il s'ouvre avec une citation de Jules César de William Shakespeare, lue par Schröter lui-même. De tous les prodiges dont je n'ai jamais eu parlé, le plus étrange pour moi, c'est que les hommes aient peur. Voyons que la mort est une fin nécessaire, qui doit venir quand elle doit venir. Tout est dit, la mort est inévitable, et pourtant, nous n'avons aucune raison d'en avoir peur. Difficile, en entendant ces mots, de ne pas penser que Schröter se les adresse à lui-même. Mais en tout cas, une chose est sûre, il s'applique également à merveille au personnage de son film. Car oui, dans ce film, la mort est absolument omniprésente. Elle guette à chaque coin de rue, et il semble n'y avoir aucune échappatoire. Regardez ça ! Dégagez-moi cette merde ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne touchez pas, monsieur ! Nous avons le choléra ! Et pourtant, le film raconte tout cela du point de vue d'un homme qui est encore animé par l'espoir. D'un homme qui n'a pas peur de ce qu'il adviendra. Cet homme, c'est Luis Osorio, la quarantaine, médecin. Il arrive à Santa Maria, au début du film, avec la ferme intention de retrouver la femme qu'il aime, une certaine Clara. C'est donc le cœur plein d'espoir qu'il rentre dans cette ville, qu'il trouvera bouleversé, au bord du chaos. Et le film raconte donc cette errance, le temps d'une nuit, dans cette ville perdue, où la mort règne et où la folie a déjà gagné le cœur des hommes. Et au centre de cette débâcle, Osorio retrouvera certains de ses anciens amis et comprendra bien vite que son seul espoir est de monter dans ce bateau qui est hacké et qui partira le lendemain matin. Le titre du film dit tout. L'action se passe au cours d'une seule nuit et se termine au petit matin. Cela donne champ libre à Schröter pour filmer une vie nocturne qu'il aime, avec en particulier cette scène magnifique dans le bar, où l'on découvre un monde de la nuit filmé avec douceur et tendresse. La musique et la danse y occupent une place centrale. Et pourtant, on comprend très vite que ce n'est pas un paradis isolé du reste de la ville. Là aussi, derrière cette ambiance festive un petit peu guindée, se cachent la criminalité et la violence. La mort y fait son entrée fracassante par le biais d'un cri derrière un lourd rideau de velours rouge. Mais oui, comme ça chacun réalise son rêve. On touche ici du doigt l'une des caractéristiques principales de Schröter, une caractéristique qui l'aura suivie tout au long de sa carrière, son goût immodéré pour le théâtre et en particulier pour l'artifice de l'opéra. Le cinéaste Le cinéaste Le cinéaste féru de musique classique. Il était fasciné par l'opéra et en particulier par la calasse. Et dans tous ses films, il a introduit un aspect dramatique très proche de cet art de l'opéra, que ce soit directement par le choix de la musique ou par la mise en scène. Et ces deux aspects sont très présents dans Une nuit de chien. La musique d'abord, car elle occupe une place de choix. Schröter a choisi un répertoire aussi riche que diversifié, allant de Franz Liszt à Charles Ives. Cette musique double les scènes pour leur donner parfois plus de profondeur et du mystère, comme The Unanswered Question, musique lunaire par excellence, qui accompagne l'entrée du train d'Osorio en gare de Santa Maria. Mais vraiment, l'usage le plus intéressant qu'en fait Schröter est beaucoup plus ironique, beaucoup plus grinçant, car il lui arrive d'utiliser la musique en contraste avec l'image. On pensera, par exemple, à cette utilisation des préludes de Liszt, qui accompagnent de façon beaucoup trop glorieuse les visions d'une milice qui est tout sauf glorieuse. Ou alors Bach, dans une église transformée en QG militaire, accompagnant désespoir et délation. Oh, comment tu t'appelles ? Mais c'est aussi et surtout par une certaine mise en scène que Schröter invite l'opéra dans son film. Par la stature de ses personnages, par leur surjeu, qui ne peut pas être une erreur. C'est que le cinéaste, il les filme comme s'ils évoluaient sur une scène. Et justement, il y a pour moi une séquence en particulier, qui est marquante, car elle allie les deux aspects, la musique et la mise en scène. Cette séquence, c'est celle du suicide de Barcala, un moment de pure folie visuelle baroque, accompagné par le Stabat Mater de Vrossini. Barcala, interprété par un Samy Frey magnifique, installé dans son fauteuil de velours rouge, s'apprête à se faire sauter avec une ceinture d'explosif. Autour de lui, des plumes volent, comme un manteau de neige. Pourquoi des plumes ? Comment expliquer leur présence dans cette scène ? A vrai dire, il n'a ici aucune explication qui te tienne. C'est juste la beauté de l'image qui compte, l'effet dramatique. Le suicide de Barcala Le suicide n'est d'ailleurs pas le seul suicide relaté dans le film. En fait, le film en est ponctué, comme si se donner la mort était le seul contrôle que les hommes avaient trouvé face à la folie du monde. Il faut dire que ce monde, tel qu'il est dépeint d'abord dans le roman d'Honetti, ensuite dans le film de Schröter, c'est un monde sinistré, qui semble sans espoir. Je me permets ici d'ouvrir une petite parenthèse sur Juan Carlos Honetti, car c'est un écrivain que j'aime énormément, et que j'ai découvert d'ailleurs il y a une dizaine d'années avec ce film. Honetti, donc, est un auteur uruguayen, qui était reconnu déjà de son vivant, mais dont l'oeuvre manque cruellement de visibilité. Et pour cause, ce sont des livres, somme toute, assez difficiles, très sombres, et qui décrivent un monde souvent en train de s'effondrer. Et si Une nuit de chien conserve une forme assez classique, il n'en ira pas de même pour les romans qui suivront, dont le désespoir existentiel mènera à une véritable destruction de la matière littéraire. Le point culminant de cette déconstruction est sans aucun doute le roman « Quand plus rien n'aura d'importance », qui porte très bien son nom. Roman dans lequel la narration elle-même perd son importance, les pages s'emmêlent et perdent complètement le fil chronologique des événements. Une nuit de chien, cependant, lui est bien antérieure et conserve une forme narrative très classique. Cette forme, Schröter la conservera également, ce qui est également assez inédit pour ce réalisateur au goût plus expérimentaux. Cependant, s'il fait des compromis sur la forme, il n'en conserve pas moins certains de ses fétiches. J'ai déjà parlé plus tôt de son goût pour l'opéra et pour le théâtre, mais je pense aussi ici à un certain traumatisme partagé avec les autres cinéastes allemands de sa génération par rapport à une histoire allemande récente. Il est vrai qu'il est ici très difficile de ne pas voir en les milices de Santa Maria un fantôme de celles qui ont secoué l'Allemagne dans les années 30. Leur violence arbitraire, mais aussi désespérée, fait clairement écho à une histoire récente dont Schröter, qui est né en 1945, n'a pas été pourtant un témoin direct. Et si le rapprochement n'était pas assez clair, les ballons du vendeur de rue, noir, blanc et rouge, viennent confirmer le rapprochement avec le parti nazi. Mais alors, quelle est la réponse à cette barbarie ? Schröter nous montre ici un personnage déterminé, qui croit encore à la vie. Il est animé par l'amour d'une femme, puis par son désir de protéger la fillette qui lui est confiée. Et d'ailleurs, n'est-ce pas l'espoir suprême, celui qui pousse les hommes à vouloir vivre encore et encore ? Les enfants, symboles d'une vie qui continue au-delà de notre propre mort. Son père est mort, mais la fillette est là, et elle incarne le futur. Et dans une nuit de chien, Schröter, dès les premières scènes, filme des enfants dans ces rues envahies par la mort, pour nous rappeler que la vie est toujours là, toujours prête à surgir, et qu'elle doit être défendue. Il y a cette fillette, qui vend des fleurs au début du film, que l'on reverra régulièrement par la suite, installée dans un campement de fortune, dans une ruelle. Il y a bien sûr cette image sublime et marquante de ces deux enfants enlacés sous la douche, comme dans une bulle, à l'écart de la folie des hommes. Ces enfants, Schröter, les films avec énormément de tendresse, et une douceur à l'image de l'homme qu'il était. Et voilà pour le film de la semaine, Une nuit de chien, de Werner Schröter. C'est un film crépusculaire, qui nous montre une ville kafkaïenne, en proie à la barbarie. Une ville qui s'effondre, et où la mort est omniprésente. Il est vraiment étonnant de voir à quel point Schröter a su capter l'essence de l'œuvre d'Onetty, et d'épeindre cette atmosphère lourde, cette atmosphère qui n'est déjà pas très présente dans le roman originel. Et pourtant, peut-être plus remarquable encore, il a su en même temps y développer ses propres passions, ses propres obsessions, pour livrer un film qui est beaucoup plus qu'une simple adaptation, mais au contraire un film très personnel, baroque, théâtrale, musicale, et surtout, un film porteur d'espoir. Schröter, à l'aube de la mort, semble vouloir nous rappeler que, tant que les hommes garderont cet espoir dans leur cœur et dans leur âme, ni la mort, ni la barbarie ne seront des menaces sérieuses. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce film, Une nuit de chien, mais aussi le roman originel. Et pourquoi pas d'autres romans de Nettie, et d'autres films de Schröter. Si c'est le cas, je vous invite très vivement à regarder son chef-d'œuvre, Malina, avec Isabelle Huppert, et d'après Ingeborg Bachmann. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques. Et je vous dis, à bientôt !